N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'Afrique est une niche à talent. Beaucoup de très jeunes joueurs qui ont explosé loin du continent préfèrent pourtant la plupart du temps jouer pour leur pays d'adoption. A l'instar d'Ansofati, tout récemment avec l'Espagne, cette saignée a faibli dans une moindre mesure le football continental. Le phénomène n'est pas nouveau et ne s'arrêtera pas de si tôt. Si la FIFA a élargi ses règles concernant la naturalisation des joueurs, c'est en effet pour permettre un brin-drain continu. La fuite des talents vers d'autres cieux footballistiques, plus clément. La liste s'élargit d'année en année. Les talents fuient littéralement le continent africain moins prestigieux que l'Europe et ses alentours, en Soufati de Bissau à l'Espagne. A 17 ans déjà, il est sélectionné pour la Roja et brille déjà de mille feux. Ansofati est la révélation de la saison dernière du côté de Barcelone et a ébloui le monde. Pourtant, né en Guinée-Bissau, il pouvait jouer pour son pays d'origine, mais a préféré se procurer une carte d'identité espagnole pour ainsi jouer avec l'équipe nationale. Le Portugal le voulait également, signe de cet esprit opportuniste, au-delà de la considération patriotique. Eduardo Camavinga, une perle. Eduardo Camavinga est la nouvelle étoile renaise. Cette année, et à seulement 17 ans, il est l'un des hommes forts du dispositif du club breton. Au club depuis ses 13 ans, il penche surtout pour une carrière internationale avec la France. D'ailleurs, il a été déjà appelé deux fois par Didier Deschamps et devient par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France. Pourtant, la pépite renaise est née à Mekondje, dans la province de Cabinda, en Angola. Il est de nationalité congolaise, disposant également d'un passeport angolais, Youssoufa Moukoko, l'espoir camerounais. A seulement 15 ans, il éblouit l'Allemagne. Joueur le plus prometteur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko a, depuis son plus jeune âge, démontré qu'il faisait partie des futurs grands joueurs. Une prometteuse carrière qui, pour le moment, s'écrit avec la Mannschaft, puisqu'il y évolue avec l'équipe des jeunes. Pourtant, à l'image des autres précités, il est né en Afrique. Plus précisément le 20 novembre 2004, à Yaoundé. Karamoko Dembele, l'ivoirien de sang. Déjà en pro avec Celtic Football Club, la jeune pépite est âgée de 16 ans. Dès son plus jeune âge, il a convaincu le monde du football. Rapide et très fin techniquement, il a gravi les échelons plus rapidement que ses pairs. D'origine malienne, il est tout de même né à Londres. D'ailleurs, présentement, il joue en équipe jeune d'Angleterre et semble avoir échappé à la fédération malienne. Qu'est-ce qui manque aux pays africains pour convaincre les vrais craques formés en Europe ? Laissez vos avis en commentaire.